En quelques années, ce leurre est devenu une référence dans la pêche du brochet, mais pas que, puisqu'il est disponible en plus petite taille pour les perches, c'est une friandise, et aussi en taille très très grande pour les très très gros brochets. Retour sur une success story signée Megabass, c'est parti ! Le vatalion est un adorable swimbait articulé en deux sections. Il a un flanc relativement plat, et il a un point de fixation sur le dessus du front, front qu'il a plat lui aussi, et il existe en deux versions, bruiteur ou silencieux, et il est décliné en trois tailles, bref, il y a un vatalion pour toutes les circonstances de pêche. Le Vibration X Vatalion SS, avec ses 7 cm pour 10 grammes, est une toute petite bouchée. Il est destiné plutôt aux perches ou aux carnassiers focalisés sur des petites proies. Il est slow sinking, il descendra 20 cm de profondeur grâce à sa petite bavette. C'est d'ailleurs le seul vatalion de la famille à être équipé d'une bavette. Ne vous fiez pas à son nom de Vibration, il doit son appellation à son point de fixation sur la tête. C'est bel et bien un swimbait qui nagera juste sous la surface. Il aura une belle nage en drapeau. Il acceptera des jerks plus ou moins violents pour désaxer ses flancs, pour miroiter de mille feux. Vous pourrez l'animer en lancé-ramené linéaire, plus ou moins rapide, et entrecouper deux coups de sion, bien évidemment. Le Vatalion 115F, comme son nom l'indique, mesure 11,5 cm pour 38,5 grammes. Il est flottant et il est proposé en pas moins de 30 couleurs. C'est certainement le plus passe-partout de la famille des Vatalion, car il ne nécessite pas un ensemble cannes et moulinées spécifiques, comme son grand frère, et sera convoité par tout type de carnassiers. La nage du Vatalion ne laissera pas insensibles les prédateurs. A basse vitesse, il effectuera de larges virages qui déplaceront beaucoup d'eau et provoqueront beaucoup de vibrations. Du fait de son articulation, le Vatalion a une nage en S très simple à déclencher. C'est un leurre facile à animer et qui supportera tout type d'animation. Du linéaire en continu, plus ou moins rapide, du stop and go, du jerking, canne haute, canne basse. Vous pouvez prospecter la couche supérieure de la colonne d'eau pour passer juste au-dessus des aires bien naissants, par exemple, ou pêcher un tout petit peu plus profondément si vous le lestez. Bref, il sait tout faire. Vous pouvez bien évidemment utiliser votre Vatalion tel que, personnellement, j'adore l'utiliser avec des triples, avec des plumes, pour les animations ultra lentes, c'est d'autant plus attractif. Enfin, pour ceux qui s'adonnent au Big Bait avec des leurres de plus de 120 grammes, le Vatalion 190 est fait pour vous. Il est décliné en deux versions. Le 190 SF, 19 cm, 133 grammes. Il est slow floating. Et le 190 SS, 19 cm pour 140 grammes. Il est slow sinking. Il est à noter que cette version de 19 cm est équipée d'un point de fixation sous la gorge. Vous pourrez ainsi y clipser un lest additionnel pour descendre plus rapidement ou plus profondément dans la colonne d'eau. Le Vatalion est un véritable aimant à brocher. Un bas de ligne en fluorocarbone de fort diamètre, 80 centièmes minimum, et indispensable, voire un 100 centièmes pour le 19 cm, car il vous réservera de très 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 belles surprises. Facile à animer, canne haute, canne basse, rapidement ou lentement, le Vatalion est un incontournable. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, essayez le Vatalion, vous ne le regretterez pas. Et surtout, si vous suspectez la présence d'un brochet sur une zone très marquée, lancez au-delà de cette zone, ramenez doucement votre Vatalion, une petite pause. Et au redémarrage, un coup de sion sec, il fera demi-tour. Et là, c'est la touche quasiment assurée. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501